Vous écoutez RTL On connaissait que c'était un corps parce qu'il y avait le tibiaux qui dépassait. A 21 ans, finir comme ça, c'est atroce. Brûler une jeune personne comme ça, c'est atroce. Des tueurs qui font ça, des tueurs. Bonsoir. Qui en voulait à Sabine Guyot, 21 ans, mère d'une petite fille de 10 mois ? Cela fait exactement 16 ans que cette interrogation hante sa famille et obsède les enquêteurs. Son corps avait été découvert, carbonisé en mai 2005, jeté dans un champ près d'Arras, presque au regard de tous, comme s'il s'agissait de faire de ce crime un exemple ou un avertissement. Au fil des mois et des années, les enquêteurs vont explorer toutes les pistes possibles, entendre des dizaines de témoins. Plusieurs hypothèses restent dans la balance. La possibilité que Sabine Guyot ait croisé la route d'un tueur en série n'a jamais été écartée. Enquête qui avait failli s'éteindre, faute d'indices et de preuves, mais qui a été relancée depuis deux ans à la faveur de nouveaux témoignages. Une accélération des investigations jusqu'à ce rebondissement. Mardi 11 mai 2021, la justice a ordonné l'ouverture de la tombe de la jeune femme pour procéder à de nouvelles expertises. Va-t-on enfin connaître la vérité sur la mort de Sabine Guyot ? Les investigations toucheraient-elles au but ? Autant de questions que nous allons poser ce soir à nos invités au moment même où la lumière revient sur ce dossier. Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Sabine Guyot, un cold case qui dure depuis 16 ans, enquête qui démarre par une macabre découverte dans un décor de campagne à quelques kilomètres d'Arras. Ce lundi 2 mai 2005, sous un ciel gris et pluvieux, un couple arrête sa voiture sur le bas-côté de la départementale 937, au lieu dit la Targette, un peu au nord d'Arras, entre les localités de Neuville-Saint-Vas et Sainte-Catherine. Une route qui est loin d'être isolée, c'est même une artère plutôt passante, empruntée chaque jour par des dizaines d'automobilistes. On ne vient pas ici pour s'y cacher. En cette fin de matinée, le couple a choisi ce lieu pour promener leur chien. Le propriétaire a alors tout le loisir d'observer la campagne alentour, un paysage agricole. Son œil est immédiatement attiré par une espèce de tas de boue en corps fumant. Il s'approche sans que la terre est tiède et détecte une vague odeur d'essence. L'homme observe alors une forme curieuse qui ressemble à une silhouette. Il est frappé de stupeur en apercevant un pied, un pied humain qui dépasse de ce monticule. Les gendarmes de la brigade de Vimy, toutes proches, sont prévenus de cette découverte. Il ne leur faut qu'une poignée de minutes pour arriver sur les lieux. Les gendarmes explorent minutieusement ce tas de boue et de craie qui fut un brasier. Eux aussi notent une légère odeur d'hydrocarbure. C'est bien un corps humain qui est carbonisé. Le feu a dû être d'une grande intensité. La victime s'est comme recroquevillée sous l'effet de la chaleur. Ses quatre membres sont relevés et sa tête semble penchée sur le côté. Un gendarme confie ses souvenirs à la voie du Nord. C'est une crémation. Ce n'est plus un être humain. Le corps n'est plus un corps. Les os ont éclaté avec la chaleur. C'est un humain. Mais ça ne ressemble plus à un être humain. Les premiers enquêteurs gèlent la scène de crime et en interdisent tout accès. En attendant l'arrivée des experts scientifiques, quand ces derniers arrivent aux alentours de 13h, un violent orage s'abat sur le secteur. Le monticule est rapidement noyé de pluie. L'eau ruisselle sur le sol et détériore les empreintes de pas qui auraient pu être relevées par les spécialistes. Les gendarmes essaient de protéger autant que possible la scène en posant notamment des planches à la va-vite. L'orage a causé beaucoup de dégâts. Les enquêteurs collectent des mégots. Ils relèvent également des traces de pneumatiques, le lieu étant accessible par un chemin de terre. La victime demeure pour le moment non identifiée. Au regard des premières constatations, la légiste songe spontanément au corps d'une adolescente, une fille qui aurait entre 15 et 17 ans. Bonsoir Samuel Coget. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir dans l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au journal La Voix du Nord et vous avez publié ces derniers jours toute une série d'articles sur la mort de Sabine Guyot. Une enquête d'ailleurs qui est disponible sur le site de La Voix du Nord. Enquête vraiment détaillée et qu'il faut lire absolument pour connaître cette affaire. Vous avez fait un gros travail d'investigation. Alors, au moment où nous parlons, on ne sait pas qui est ce cadavre qui va être reconnu comme étant celui de Sabine Guyot. On va y venir. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Samuel Coget, ce lieu pas très loin d'Arras ? On est entre ville et campagne. Ce n'est pas très bien défini ? Oui, tout à fait. En fait, on est vraiment en périphérie d'Arras, au nord de la préfecture du Pas-de-Calais. Et donc Neuville-Synva, c'est une petite commune qu'on traverse quand on vient de Lens ou de Béthune pour se projeter sur Arras. Et donc Neuville-Synva, c'est une commune qui a été marquée notamment par les conflits mondiaux. Il y a une nécropole, c'est ça ? Il y a une nécropole ? Oui, tout à fait. Il y a une nécropole militaire qui contient près de 12 000 sépultures de soldats tombés pendant les différents conflits mondiaux, en particulier la Première Guerre mondiale. Et donc, le lieu de la découverte, il est situé entre Neuville-Synva et Sainte-Catherine-et-Zarras, comme vous l'avez dit. On est vraiment en pleine campagne, en plein champ. Et la particularité de ce site, c'est que c'est une grande ligne droite. On voit à 1, voire même 2 km facilement, en fait. Et de part et d'autre, ce sont des champs. Oui, alors c'est effectivement ce que vous dites confirme, ce qu'on a un petit peu raconté. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un lieu où on a envie de cacher quoi que ce soit. C'est à la vue de beaucoup de monde, et notamment des automobilistes qui passent fréquemment dans le secteur. Sur l'enquête elle-même qui démarre à ce moment-là, on peut dire que vraiment les gendarmes n'ont pas perdu de temps. Ils sont très très vite sur les lieux, très vite à l'ouvrage. Et puis il y a cet orage, ce maudit orage qui va beaucoup perturber les investigations. Oui, tout à fait, c'est une des premières choses que j'ai relevées au départ de notre enquête, qui a débuté à l'issue de l'été dernier, en 2020. C'est cet orage qui a fait beaucoup de mal aux enquêteurs d'emblée. Pourtant au départ, au moment de la découverte, vous l'expliquiez, ce couple qui découvre ce corps, le ciel est maussade, le temps est maussade, mais on ne peut pas dire non plus, il ne pleut pas, il n'y a pas de difficulté climatique particulière. Et c'est vraiment au moment où les enquêteurs de la criminelle de l'époque, les gendarmes de l'identification criminelle d'Ara se mettent en route, c'est là où un orage s'abat, mais pas un orage classique. Il tombe vraiment beaucoup d'eau. Des cordes, comme on dit. Oui, il pleut des cordes, exactement. Et le temps d'arriver, ce que me disait un des enquêteurs de l'époque, c'est que son expression, c'était « il pleuvait des lacs ». C'est une expression un peu nordiste, mais en tout cas, qui est assez claire. Il pleut beaucoup et quand ils arrivent, en fait... Dans tous les cas, ça perturbe, on l'a dit, ce travail d'enquête minutieux avec ses relevés d'empreintes, etc. À l'époque, on n'a non plus, peut-être pas, toute la technologie possible et inimaginable pour protéger une scène de crime de ce type. Et on va en parler tout de suite avec Jean-Pierre Valancy. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous nous êtes précieux ce soir parce que vous étiez procureur à Arras au moment de la mort de Sabine. Vous avez, je le précise, été en poste jusqu'en 2009 dans cette juridiction. Jean-Pierre Valancy, vous êtes immédiatement prévenu de la découverte de ce cadavre ? Oui, quasiment immédiatement. Je crois que, si je me rappelle bien, j'étais en train de déjeuner quand j'ai reçu un appel de la gendarmerie. Et donc, je me suis mis immédiatement en route parce que, dans ce cas où on découvre un cadavre dans un champ, surtout un cadavre brûlé, le procureur se rend sur les lieux pour assister les enquêteurs et saisir le service qui lui paraît le plus compétent. Tout à fait. Monsieur le procureur, quels souvenirs avez-vous de cette scène de crime lorsque vous débarquez ? C'est jamais très agréable ce genre de spectacle. Mais vous, quels souvenirs en gardez-vous ? L'horreur et l'effroi de voir sur un tas de compost, une forme humaine qui ressemblait quand même à une forme humaine, mais qui était complètement consumée, enfin le noir. Et puis, ce jour-là, il y avait du vent, il n'y avait pas chaud du tout. Enfin, tout concorait à produire un effet d'effroi. Oui, c'est ça. Tous les éléments étaient conjugués, finalement, pour ajouter de l'horreur à l'horreur. En quelques mots, monsieur le procureur, quelles consignes vous donnez aux enquêteurs ? La première mission, c'est quoi maintenant ? Il faut identifier absolument ce corps, c'est ça ? La première mission, c'est de relever les éléments matériels, parce que ça, c'est essentiel. Et malheureusement, comme il a été dit, il y a eu un orage. Moi, je ne l'ai pas vu. Quand je suis arrivé, comme souvent dans le Pas-de-Calais, les nuages étaient passés et il ne pleuvait pas. Oui. Et le temps a changé brutalement et ça a changé beaucoup de choses sûrement sur cette scène de crime. Voilà. Alors, en réalité, les témoins avaient appelé la gendarmerie d'Arras. C'est elle qui a dépêché Vimy, mais aussitôt, elle a envoyé aussi les enquêteurs de l'Asticien de l'Asticien de l'Asticien. C'est ça. Ceux de la Brigade des Recherches. Il va falloir maintenant donner un nom à ce cadavre. Ça va devenir la priorité pour les enquêteurs. Chose qui n'est pas facile. Au bord de cette route fréquentée, la victime n'est pas forcément du coin. Elle peut même venir de très loin. La frontière belge est toute proche. Le procureur d'Arras, Jean-Pierre Valenzy et les gendarmes sont bien décidés à faire au plus vite toute la lumière sur ce crime abominable. On ne sait pas comment a succombé la victime, étranglée, poignardée, tuée avec une arme à feu. Impossible de le dire, tant la dépouille a été réduite en cendres. Seule certitude, elle aurait été jetée morte au bord de cette route, posée sur ce tas de déchets agricoles, aspergée d'essence et embrasée. Pour faciliter les investigations, une cellule baptisée HOM62 pour HOMICIDE 62, numéro du département du Pas-de-Calais, une cellule est mise en place. Elle compte 8 gendarmes. La piste indiquée par le médecin légiste est celle d'une adolescente. Les recherches s'orientent donc dans cette direction. Les enquêteurs dénombrent alors 5 disparitions considérées comme inquiétantes, signalées dans la région. Mais il s'agit de femmes dont le profil ne cadre pas avec celui de la malheureuse. Elles sont toujours trop âgées. Par précaution, des comparaisons ADN seront effectuées. Saine précaution. Car il s'avère que la légiste a fait fausse route. Elle n'avait pas noté que la victime portait un stérilet. Le médecin évoque désormais une femme entre 20 et 28 ans. Le 14 juin 2005, six semaines après la découverte du corps et après avoir perdu beaucoup de temps, la victime de la départementale 937 est enfin identifiée. L'ADN a matché et le stérilet qui porte un numéro d'identification du fabricant a confirmé l'identité de l'inconnu. Il s'agit d'une jeune femme de 21 ans dont la disparition avait été signalée au commissariat de Béthune après le week-end du 1er mai. Elle s'appelle Sabine Guyot, maman d'une petite fille de 10 mois mais séparée de son compagnon. Elle habite chez ses parents, quartier des Plintes, dans l'ancienne cité minière de Liévin. Elle a deux frères et une demi-sœur, une famille des plus modestes. On sait encore de Sabine qu'elle n'a pas d'emploi fixe. Une jeune femme qui aime sortir, s'amuser, fréquente les cafés, aime faire la fête et rencontrer du monde. Gentille et pas méfiante, prête à engager la conversation avec n'importe quelle personne, même un inconnu. Ses parents sont sous le choc et ne parviennent pas vraiment à livrer un témoignage digne de ce nom. Ils semblent plutôt prostrés dans leur chagrin, résignés devant une espèce de fatalité. La dernière fois que sa mère a vu sa fille, c'était le vendredi 29 avril, vers 18h. Celle-ci lui a indiqué qu'elle sortait car elle avait un rendez-vous sans autre précision. Samuel Coget, journaliste à La Voix du Nord, vous avez beaucoup enquêté pour votre journal sur cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout de suite, pour les enquêteurs, refaire le parcours de cette jeune femme qui est enfin identifiée. On sait qu'elle sort de chez elle, sa mère le dit, le vendredi 29 avril. Puis après, on perd totalement sa trace, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, la dernière fois qu'elle est vue, c'est effectivement sa mère qui la voit sortir de la salle de bain. Alors, elle est habillée de façon tout à fait correcte quand elle s'en va. Elle indique qu'elle va à un rendez-vous mais sans du tout en préciser la nature. Sabine Guyot, à l'époque, c'est une jeune femme de 21 ans qui sort beaucoup. Ça lui arrive parfois de découcher, comme on dit, de passer la soirée ailleurs. Et effectivement, elle disparaît le vendredi. Le vendredi, c'est la dernière fois qu'on la voit vivante et que ses proches la voient. Le vendredi, en fin d'après-midi, Sabine disparaît. Mais Samuel Coget, dites-nous, elle n'est pas traçable, entre guillemets, cette jeune femme ? Elle n'a pas de téléphone portable ? Il n'y a pas de moyen de savoir par où elle est passée ? Elle est très difficile à suivre parce que justement, à l'époque, on n'a pas les moyens de... les technologies dont on dispose aussi actuellement. Tout le monde n'avait pas non plus un téléphone portable à l'époque. Et donc, Sabine Guyot n'a pas de téléphone portable. Elle n'a pas non plus de cartes bancaires. Donc, elle est évidemment difficile à tracer et d'autant plus difficile à tracer qu'elle sillonne à l'époque pas mal d'établissements de nuit, des bars qu'elle fréquente et où elle a de nombreuses connaissances. Et de ce fait, entre le vendredi et le lundi, le jour de la découverte, à part peut-être des personnes qui l'auraient aperçue peut-être le samedi soir à Liévin, mais c'est... on ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre deux et elle s'est comme évaporée. Oui, il n'y a pas de témoignage direct qui dit qu'elle était à tel endroit, on l'a vue, on lui a parlé, on a pris un verre avec elle. Ça, ça n'existe pas dans le dossier. Non, ça n'existe pas dans le dossier. Cette vie mouvementée que vous décrivez, Samuel Cogé, la vie d'une jeune femme qui a envie de s'amuser et de sortir, ça ne va pas faciliter le travail des enquêteurs, je pense, parce qu'elle connaît beaucoup de monde. Oui, en fait, c'est une des difficultés d'ailleurs des enquêteurs. c'est que Sabine Guyot, qui est une jeune fille très gentille et très sociable aussi, ça ajoute une difficulté, c'est qu'elle parcourt pas mal de communes du bassin minier, elle va dans les cafés, alors ce n'est absolument pas un reproche, on ne lui reproche pas du tout évidemment de mener la vie d'une jeune femme de 21 ans, mais ça ajoute une difficulté parce qu'en fait, elle papillonne, elle sort, elle s'amuse, elle fait la fête, elle rencontre des gens et assez rapidement elle en fait des amis de comptoir, peu importe son niveau social d'ailleurs, et Sabine Guyot est difficile justement à tracer parce que, donc il y a les éléments qu'on a indiqués avant, savoir qu'elle n'a évidemment pas de carte bleue et de téléphone, mais en plus, elle a ce rythme de vie, cette envie de sortir et de s'amuser qui font qu'elle fréquente beaucoup de monde et que ça élargit considérablement le champ des pistes à explorer. Tout à fait, Jean-Pierre Valenzy, on suit cette affaire et là, on est vraiment au début, à l'époque, vous êtes procureur à Arras et vous avez cette affaire en main, si je puis dire, alors on sait que Sabine a rendez-vous avec quelqu'un, c'est pas forcément avec son meurtrier finalement, c'est quelqu'un qu'elle connaît si elle dit qu'elle a rendez-vous. Oui, alors elle a dit qu'elle avait rendez-vous et puis qu'ensuite, elle irait en discothèque et donc on perd sa trace le 29 avril, si je me rappelle bien et ensuite la famille ne signale ce qui explique que le temps passé à l'identifier, la famille ne signale la disparition que le 20 mai. C'est ça, d'accord. Il y a beaucoup de retard, il faut faire l'ADN puisqu'en fait, les gendarmes avaient mis des alertes pour tous les disparus aux alentours d'Arras donc quand ils sont informés de cette disparition, ils font une comparaison d'ADN et là, ça matche comme vous l'avez si bien expliqué. Mais en réalité, c'est 20 mai le signalement de la disparition et 7 juin l'identification de Sabine Muillot. Tâche difficile pour les enquêteurs, il va falloir reconstituer le parcours de la jeune femme, savoir ce qui s'est passé entre le 29 avril 2005 et le 2 mai. Un week-end qui a toute l'apparence d'un trou noir, personne n'a croisé Sabine, personne ne lui a parlé, personne ne l'a vu. Cinq jours après la découverte du corps, le 7 mai 2005, les gendarmes s'étaient postés tout près de cet endroit sur le bord de la départementale 937. Ils avaient alors arrêté les automobilistes pour leur distribuer un appel à témoins. Procédures classiques, beaucoup de conducteurs font chaque jour le même trajet. Autant de personnes qui auraient pu apercevoir quelque chose de suspect. D'autant plus que de toute évidence, rien n'a été fait pour dissimuler ce forfait. On aurait voulu que le corps soit découvert, on ne s'y serait pas pris autrement. Les premiers témoignages sont décevants. Ils ne concordent pas des automobilistes indiquent qu'ils ont bien aperçu une lueur, des flammes de l'autre côté de la route. Pour l'un, c'était dans la soirée de vendredi. Pour un autre, c'était le samedi. Des personnes qui sont cependant formelles et de bonne foi, serait-il possible alors que le corps de Sabine se soit consumé pendant 48 heures ? La dépouille aurait-elle été brûlée en deux temps ? Les analyses du corps décèlent des traces de strontium, un élément chimique qui est notamment produit par l'organisme lors d'une noyade. Serait-ce le cas pour Sabine ? Il est également détecté par l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminel de la Gendarmerie, des traces de plomb dans le corps. La jeune femme aurait-elle été tuée par une balle ? A l'époque, le corps est une première fois exhumé, fausse piste. Le plomb en question est celui d'un amalgame dentaire, un plombage. Dix ans vont ainsi s'écouler sans que la mort de Sabine Guyot ne soit élucidée. En 2015, faute d'éléments, le juge d'instruction décide de classer l'affaire, investigation qui repart néanmoins l'année suivante sur la base d'un nouveau témoignage, des bavardages, des indiscrétions qui conduisent à cinq gardes à vue. La belle famille de Sabine se retrouve ainsi dans la ligne de mire des enquêteurs. La jeune femme s'était battue pour conserver la garde de sa petite fille. Elle avait pour cela saisi le juge des enfants de Béthune qui avait répondu favorablement à sa requête. Elle s'était alors séparée du père de sa fille. Depuis, Sabine semblait être détestée par sa belle famille. L'ex-compagnon est entendu, tout comme son père, un chasseur de la région qui élève et vend des poulets. Tous deux fournissent des alibis plus ou moins précis. Il y a bien du sang dans la voiture du beau-père mais il s'agit de sang animal. à l'issue de leur garde à vue, les deux hommes sont placés sous le statut de témoins assistés. Ils n'ont jamais été mis en examen dans ce dossier. Samuel Coget, journaliste à La Voix du Nord et auteur d'une très longue enquête pour La Voix du Nord justement sur cette affaire, sur le crime dont nous parlons ce soir. Alors, il y a cette piste sur laquelle les enquêteurs vont insister. C'est la piste presque intrafamiliale. C'est la piste de La Belle Famille. Que disent ces deux hommes qui sont interrogés par les gendarmes ? Ils disent simplement qu'ils n'ont rien à voir en fait avec rien à faire rien à voir avec le crime avec la mort de Sabine Guyot et il faut savoir aussi que cette piste c'est vraiment une des pistes qui sont explorées et c'est celle qui a peut-être le plus tenu la corde dans la mesure où en fait c'est peut-être la seule piste où il y a un mobile vous l'évoquiez l'histoire de la garde de cette petite fille et qui donnerait un mobile en fait de vouloir faire disparaître Sabine Guyot pour autant j'insiste là-dessus c'est vraiment une des pistes même si ça a été celle qui a été le plus peut-être explorée au point même d'ailleurs que des dissensions sont apparues au sein des enquêteurs au sein de la cellule d'enquête à ce sujet mais c'est vraiment une des pistes étudiées parmi d'autres. Ce que vous dites c'est qu'il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire que finalement on s'était un peu trop focalisé sur cette histoire avec on en faisait une fixette cette histoire de la belle famille ? Oui peut-être on parle d'effet tunnel dans ces cas-là c'est d'ailleurs ce qui évite au maximum les enquêteurs et les enquêteurs qui ont d'ailleurs repris le dossier essayent vraiment de s'écarter de ce prisme-là d'essayer de voir le dossier autrement qu'à travers le regard des intervenants de l'époque et c'est vraiment un écueil qu'il faut essayer d'éviter et qu'on a essayé également d'éviter dans la voie du Nord à travers cette enquête. Tout à fait et effectivement enquête encore une fois très précise très documentée vous parlez de l'effet tunnel juste en un mot je l'explique c'est en fait qu'on se focalise uniquement sur un but et on ne voit pas ce qui se passe autour donc on oublie certaines pistes qui pourraient être intéressantes c'est comme ça qu'on décrit l'effet tunnel Jean-Pierre Valenci procureur à Arras jusqu'en 2009 l'enquête donc se déroule elle est longue elle n'est pas facile il y a juste un point qui m'intrigue depuis le début que j'ai signalé d'ailleurs dans ce récit de toute évidence on ne l'a pas vraiment caché ce corps est-ce qu'on voulait l'exposer selon vous est-ce qu'il y avait volonté de le montrer presque à tout le monde et au premier venu je ne peux absolument pas vous le dire c'est votre sentiment c'est votre sentiment monsieur procureur c'est juste mon sentiment c'est qu'il y avait une volonté d'empêcher les enquêteurs de trouver l'auteur car le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas de traces c'est de brûler le corps bien sûr et après manque de chance c'est ajouter l'eau avec le feu et l'eau tous les éléments de preuve disparaissent à l'époque quand vous êtes encore en poste à Arras je le précise et au début de cette enquête vraiment vous essayez de voir toutes les pistes possibles c'est comme ça que ça se passe on étudie tous les dossiers comment ça se passe en quelques mots alors ça se passe d'abord le procureur saisit un service qu'il estime le plus même à mener l'enquête en l'espèce ça a été la brigade des recherches d'Arras puis la section de recherche de Lille ensuite j'ai ouvert une information auprès du juge d'instruction d'un des juges d'instruction d'Arras et puis j'ai suivi cette instruction en me faisant communiquer très régulièrement le dossier je peux vous dire qu'ont aussi été envisagées la piste d'un rôdeur et la piste de criminel ou d'un criminel en série oui c'est ça on va en parler dans le chapitre suivant de cette piste des tueurs en série et vous nous donnerez votre avis au bout d'un an 81 pistes avaient déjà été suivies 81 pistes c'est énorme 81 pistes c'est énorme et en même temps s'était développée effectivement l'enquête familiale et de voisinage et on avait vérifié l'anime des parents des frères et sœurs des beaux-parents etc quel souvenir monsieur le procureur avez-vous de la difficulté majeure dans ce dossier alors effectivement le corps est très détérioré il ne va pas beaucoup parler c'est ça qui pose problème ou bien il y a des témoignages aussi qui n'abondent pas on ne peut pas dire qu'on soit dans des milieux qui soient très bavards si je puis dire non c'est surtout qu'il n'y a pas d'empreinte de pas il n'y a pas d'empreinte de voiture de pneu de voiture on n'a on n'a pas véritablement trouvé la cause efficiente de la mort c'est ça et effectivement ça ça pose problème Samuel Coget vous confirmez est-ce qu'on sait aujourd'hui est-ce qu'on sait aujourd'hui de quoi Sabine est morte ? moi je l'ignore en revanche des derniers échanges que j'ai pu avoir avec les enquêteurs il semble que la cause du décès soit désormais établie en revanche ils ont refusé de me signifier quelle était cette cause sûrement pour ne pas d'ailleurs perturber l'enquête tout à fait les gendarmes n'ont donc pas de certitude malgré l'aridité du dossier ils sont bien décidés à poursuivre leurs investigations et à faire toutes les vérifications possibles et si l'assassin était un tueur en série les gendarmes sont bien décidés à ne laisser aucune vérification au hasard ils travaillent pour cela avec un premier logiciel analyst notebook une base de données qui peut livrer certaines concordances à partir d'une scène de crime mais cette recherche ne donne rien la cellule d'enquête homme 62 va ensuite tenter de puiser dans les ressources d'un logiciel bien plus moderne et puissant la base de données salvac qui peut rapprocher certains crimes le but dans le cas présent est de savoir si d'autres femmes ont été tuées de la même façon que Sabine des affaires émergent alors d'autres femmes tuées en 2006 et 2007 autour du 1er mai 28 avril 2006 Chantal Séguineau frappait à la tête les mains liées dans le dos pas de traces ici de brasier 30 avril 2007 Jennifer Charon une serveuse de 21 ans retrouvée morte dans un sous-bois de Saint-Sulpice de Royan en Charente-Maritime frappée à la tête son corps en partie calciné ou encore avril 2008 l'étudiante suédoise Susanna Zetterberg corps en partie calciné abandonné en forêt de Chantilly son meurtrier Bruno Chollet sera questionné mais mis hors de cause pour le cas Sabine Guyot quelques 90 pistes vont ainsi être suivies par les gendarmes mauvaise rencontre rôdeur serial killer entourage familial et même vengeance à 18 ans Sabine avait déposé plainte pour viol contre 4 hommes affaire restée sans suite aucune de ces pistes ne donne de résultat probant deux gendarmes basés à Villeneuve-Dasque restent affectés au suivi de l'affaire notamment à l'écoute de témoins qui de temps à autre se manifestent le journal La Voix du Nord n'est d'ailleurs pas en reste de témoignage un homme raconte ainsi de façon détaillée qu'il se rendait à une brocante le 1er mai 2005 et a vu sortir une voiture de l'endroit où sera découvert le corps au lieu dit la tarjette il se souvient d'un fourgon de couleur caramel immatriculé dans le Calvados deux autres témoins vont également se manifester auprès du journal une femme certaine d'avoir vu le feu le samedi 30 avril au soir au lendemain de la disparition de Sabine un homme également témoin de flammes ce samedi entre 22h45 et 23h il a aperçu lui les phares d'une voiture qui semblait sortir d'un chemin de terre et qu'il a laissé passer au rond-point le 4 mai cet homme avait fait part de sa vision au gendarme mais son témoignage n'aurait pas été retenu Samuel Coget journaliste à La Voix du Nord je raconte cette troublante série de témoignages qui sont arrivés à votre journal et que vous détaillez dans l'enquête que vous avez sortie sur le cas Sabine Guyot est-ce que toutes ces personnes ont été entendues ou réentendues par les gendarmes ? Oui tout à fait en fait l'un des témoins s'est manifesté auprès de nous puisqu'à l'époque il avait jugé n'avoir pas été pris assez au sérieux donc il s'est manifesté au journal je l'ai eu à 2-3 reprises d'ailleurs au téléphone cette semaine et j'ai transmis ces coordonnées aux enquêteurs qui doivent l'entendre mais ce qui est assez curieux en fait c'est que finalement le doute que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait que la crémation ait pu avoir lieu le vendredi ou le samedi ce sont des doutes en fait qui reviennent d'ailleurs dans les témoignages les plus récents c'est-à-dire que finalement les personnes sont persuadées d'avoir vu cette crémation le vendredi ou le samedi à l'époque des faits et c'est encore le cas pour les 3 témoignages qui sont remontés on en a 2 qui sont persuadées d'avoir vu ce feu le samedi et un autre le vendredi donc voilà ça peut étayer peut-être cette piste d'une double crémation tout à fait et il faut signaler Samuel que ce sont des témoignages de bonne foi c'est-à-dire que les gens savent très bien où ils étaient l'heure à laquelle ils ont vu les faits ce ne sont pas des racontards ou bien des comme ça des choses surgissent de nulle part ça il faut bien le préciser non non ce sont vraiment des personnes qui sont vraiment animées d'une envie d'un esprit constructif qui ont envie d'aider et qui sont vraiment sûres d'elles et qui ont parfois même des éléments matériels qui peuvent étayer ce qu'ils disent à l'époque des faits évidemment pas maintenant mais à l'époque des faits je me souviens que notamment l'un des témoins indiquait il ne pouvait pas se tromper puisque c'était le jour de la mort de sa grand-mère et un autre témoin indiquait lui qu'il était persuadé d'avoir vu le brasier tel jour parce qu'il avait fait le plein ce soir-là il a même un ticket de station service un ticket bancaire qui atteste de ce qu'il indique Jean-Pierre Valenzy procureur d'Arras jusqu'en 2009 on écoute Samuel Coget qui nous raconte ces questions et les questions que posent tous ces témoins qui sont encore une fois de très bonne foi monsieur le procureur est-ce qu'on peut imaginer un brasier qui aurait finalement duré deux jours et peut-être même avec le retour sur place de l'auteur du crime est-ce que c'est envisageable ? ça me paraît au vu de ce que j'ai su de cette affaire assez invraisemblable donc vous vous estimez que finalement cette jeune femme a été posée là sur ce tas de compost on a mis le feu puis on est parti c'est ça même si le feu moi je le crois de ce que j'ai vu et n'oublions pas que on sentait encore et je l'ai senti on sentait encore l'odeur d'essence qui était assez assez perceptible au moment où je suis arrivé où les enquêteurs commençaient leurs investigations et c'était récent les témoins qui ont découvert le corps disent qu'il y avait quand même encore quelque chose qui qui se consumait ou en tout cas une certaine chaleur c'est ça puisque le couple qui découvre finalement cette malheureuse a été attiré par le fait qu'il y avait encore non pas des flammes mais en tout cas une espèce de fumerolle qui s'est levée de ce tas informe j'ai parlé aussi monsieur le procureur je voudrais avoir votre avis là-dessus parce qu'on a parlé des tueurs en série il y a des pistes et c'est tout à fait légitime qui ont été examinées j'ai cité au moins trois cas de jeunes femmes qui avaient été tuées et dont certaines n'ont pas l'explication qu'est-ce que vous pensez à l'époque de cette piste ? ce sont des pistes à explorer et c'est ce que pense le juge d'instruction moi j'ai été en contact avec les collègues de Libourne et puis de Sainte puisque c'était à Libourne et à Sainte qu'en 2007 il y a eu des faits un peu similaires alors pour Libourne en fait il n'y avait pas eu de crémation donc ça a été vite écarté mais pour Sainte il y avait eu crémation si je me rappelle bien c'est en Charente-Maritime donc que ça s'était passé et là les gendarmes les sections de recherche notamment de Poitiers et de Lille ont été en contact et il y a eu une forte coordination pour voir si on pouvait tirer quelque chose de ces rapprochements et on n'a pas pu tirer effectivement le fil on n'a pas pu rapprocher finalement les affaires même si elles demeurent toutes les deux mystérieuses on n'a pas pu les rapprocher Samuel Coget c'est une enquête on le voit bien et M. le procureur Jean-Pierre Valenzy nous l'explique parfaitement c'est une enquête qui est compliquée qui est difficile qui a été on a joué de malchance dès le début avec cet orage qui a sans doute perturbé les relevés techniques de la police scientifique c'est une enquête au long cours la cellule Homme 62 elle fonctionne toujours aujourd'hui elle est réduite mais elle fonctionne oui elle est réduite alors j'ignore si elle porte encore le nom de Homme 62 ce qu'on sait simplement c'est que deux gendarmes ont été sollicités en fait et affectés aux investigations c'est la juge d'instruction en charge du dossier au poêle criminel de Béthune qui leur a demandé il y a de ça maintenant presque trois ans de reprendre le dossier vraiment depuis le début alors au départ ils étaient huit après le nombre d'enquêteurs a évidemment fondu au fil des années mais voilà c'est un dossier qui est resté ouvert et qui fait partie d'une série de cold cases ils sont en nombre de quatre qui sont étudiés actuellement par la section de recherche de Lille et donc on a deux enquêteurs à temps plein sur ce dossier l'un qui a repris le dossier il y a un peu plus de deux ans maintenant et un autre qui s'est greffé sur le dossier il y a plusieurs mois de cela preuve que l'enquête n'a jamais cessé le juge d'instruction décide d'exhumer une deuxième fois le corps de Sabine Guyot afin de se livrer à de nouvelles expertises le 1er septembre 2020 les gendarmes de la division atteinte aux personnes de la section de recherche de Villeneuve-Dasc renouvellent leur appel à témoins dans le dossier Sabine Guyot il est effectivement fréquent que même des années après la mémoire rejaillisse chez certaines personnes l'enquête peut ainsi s'enrichir de nouvelles déclarations quelques mois plus tard le juge qui supervise l'enquête décide d'employer les dernières techniques médico-légales une chance peut-être de détecter un indice sur le corps calciné de la jeune femme il fixe donc au mardi 11 mai 2021 une nouvelle exhumation de la dépouille en présence de la famille de Sabine et des gendarmes ces analyses pourraient prendre des mois le corps de la victime ayant été en grande partie carbonisé une première exhumation on s'en souvient avait eu lieu dans les mois suivant le crime il s'agissait alors de déterminer si Sabine n'aurait pas reçu une balle tirée par une arme à feu impossible de savoir si l'enquête Sabine Guyot aboutira le père de la victime René Guyot est depuis décédé sa mère Nicole enfermée dans son chagrin n'est jamais réellement parvenue à faire le deuil de Sabine qui aurait aujourd'hui 37 ans sa fille en aura bientôt 17 elle attend elle aussi des réponses sur cette tragédie qui lui a enlevé une mère qu'elle n'aura jamais vraiment connue Samuel Coget journaliste à la Voix du Nord est auteur d'une enquête très fouillée très détaillée sur cette affaire et vous avez révélé dans votre journal je crois que c'était hier d'ailleurs cette exhumation cette deuxième exhumation du corps du corps de Sabine qu'est-ce que cherchent les enquêteurs avec cette opération mais écoutez je préfère être franc avec vous je l'ignore ce que je peux simplement vous indiquer c'est que dans la mesure où avec cette enquête on essaie à notre niveau de participer à la manifestation de la vérité notre présence avait été ce matin tolérée pour ma part et puis une photographe qui m'accompagnait ce matin nous étions là justement pour relater cette exhumation qui intervient dans le cadre des investigations pour autant hormis le fait que cette exhumation a duré une bonne partie de la matinée je suis incapable de vous dire exactement ce qu'il recherchait et quelles preuves il pouvait éventuellement tirer de cette nouvelle exhumation comment ça s'est passé Samuel la famille était là comment c'était prévu avec les gendarmes les enquêteurs oui en fait le cimetière avait été fermé exceptionnellement au public par la police municipale et donc assisté à cette exhumation donc les enquêteurs de la section de recherche évidemment la juge d'instruction chargée du dossier un employé de la commune de Liévin également puisqu'en fait il fallait un arrêté municipal pour procéder à cette exhumation et puis la famille de Sabine Guyot donc il y avait sa maman Nicole une amie de celle-ci puisqu'elle souhaitait être un peu épaulée dans l'épreuve évidemment il y avait également le compagnon de Nicole puisqu'elle a un ami désormais dans sa vie et puis la fille de Sabine la fille était là la fille de Sabine oui tout à fait on a même pu s'entretenir un petit peu avec elle à l'issue de l'exhumation alors évidemment c'est une épreuve pour une jeune femme de 17 ans voilà qu'est-ce qu'elle vous a raconté la fille de Sabine parce qu'elle n'a jamais connu sa mère finalement sa mère a été tuée elle avait un an c'est ça oui c'est ça elle avait 10 mois en fait donc évidemment elle n'a aucun souvenir de sa mère si ce n'est ce qu'on peut lui raconter sur qui était sa maman ce que je peux vous dire c'est qu'elle est c'est une jeune femme qui m'a surpris parce qu'elle vient d'un milieu qui n'est pas forcément très très favorisé et j'ai trouvé une adolescente voilà qui avait la tête sur les épaules calme intelligente scolarisée en première m'a-t-elle raconté donc en première générale et qui a envie Samuel de connaître la vérité oui tout à fait alors je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence ou son parcours scolaire mais elle m'a indiqué qu'elle songerait à se lancer dans des études pour devenir psychologue ce qui m'a un petit peu interloqué en fait sur place alors est-ce que c'est pour connaître un peu les rouages de l'esprit humain ou simplement une orientation scolaire comme il en arrive tous les jours je ne sais pas mais en tout cas c'est une jeune femme un peu une petite fille enfin une adolescente un peu timide mais déterminée déterminée et bien insérée mais déterminée et qui a envie effectivement ce que vous nous confirmez qui a envie de savoir ce qui s'est passé comme beaucoup de monde et sans doute comme vous Jean-Pierre Valenzy vous étiez procureur d'Arras jusqu'en 2009 évidemment vous n'êtes pas à la manœuvre si je puis dire pour cette exhumation vous n'êtes plus en poste à Arras et vous êtes magistrat retraité aujourd'hui ce que nous dit Samuel Coget finalement c'est une enquête une enquête ça ne meurt jamais et on fait tout ça pour essayer de trouver la vérité c'est une quête interminable presque interminable non il faut qu'il y ait des étapes et ce qu'il faut dire c'est que la science ayant progressé de manière assez forte notamment à travers les expertises que l'on peut faire sur les prélèvements qui ont déjà été faits je pense à travers les radios scanners et autres que l'on peut faire du corps il est possible que des éléments nouveaux apparaissent qui fassent progresser de manière décisive l'enquête mais une exhumation reste toujours quelque chose j'ai assisté une ou deux fois à une exhumation c'est quelque chose de très douloureux et de terrible pour la famille et c'est d'ailleurs assez rare en matière criminelle il faut bien le souligner et là c'est d'autant plus rare que c'est une double exhumation donc il y a presque une double peine pour cette famille qui des années après ne voit toujours pas la lumière dans cette histoire j'ai envie de vous poser la question Jean-Pierre Valenzy est-ce qu'elle vous laisse un sentiment amer cette enquête inachevée ? L'enquête a reçu de très nombreux moyens de la part de la justice et de la gendarmerie qui ont mis le paquet oui ce qui est amer c'est qu'on n'est pas trouvé comme c'est quelque chose d'absolument atroce j'aurais vraiment préféré et notamment pendant que j'étais encore en poste à RAS que l'on trouve bien sûr que l'on trouve et vous avez le sentiment monsieur le procureur que peut-être on va trouver maintenant que les choses s'accélèrent je pense que l'évolution de la science l'évolution des techniques d'investigation et de ce qu'on est capable de déduire à partir d'ossements même calcinés d'ailleurs c'est la peau uniquement qui a été calcinée à l'intérieur on avait pu faire des prélèvements de sang et on avait pu prélever les organes donc on a espoir avec les nouvelles technologies peut-être d'arriver à quelque chose voilà exactement c'est ce que je pense et c'est une vision optimiste et évidemment on a très envie de la partager avec vous Samuel Cogé encore quelques mots les derniers mots vous êtes d'accord avec ce que dit monsieur le procureur l'ancien procureur d'Arras on progresse et on va peut-être trouver finalement bah écoutez en tout cas il y a de la détermination voilà moi j'ai rencontré des enquêteurs qui ne laissent vraiment rien au hasard qui reprennent tout depuis vraiment tout depuis le début qui s'interrogent sur tout en fait pour vous dire en fait même les témoignages que j'ai recueillis récemment me paraissent non pas fantaisistes comme on disait tout à l'heure c'est des gens de bonne foi mais voilà c'est des pistes bon c'est un peu nébuleux eux ils prennent tout au sérieux ils vont au fond des choses et je voilà je veux croire et la famille veut croire également qu'on puisse enfin trouver la vérité et mettre un nom sur le ou les le ou les meurtriers parce que on en parlait tout à l'heure sur le fait que ce corps avait été posé là en fait comme s'il pouvait être vu je sais pas en fait plus j'avance plus j'ai j'ai des doutes aussi sur ce sur ce point là non mais ça peut être un accident en fait qui a pu arriver et puis pris par la panique les gens se seraient débarrassés du corps en bord de route ce qui expliquerait le fait que qu'on les trouvait sur un lieu comme ça passant à la vue de tous voilà toutes les pistes sont sur la table et je sais que les gendarmes vraiment explorent toutes les possibilités toutes les pistes sont sur la table merci beaucoup Samuel Coget et Jean-Pierre Valenzy d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime le cold case Sabine Guyot espérons que la justice puisse un jour passer dans ce dossier ne serait-ce que pour la famille et puis la fille de cette jeune femme merci à Justine Vigneault Marie Bossard d'avoir préparé cette émission Vivian Lecuivre à la réalisation un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501